Pour les races, nous avons vu qu'au début, nous sommes tous des humains. Mais il y a donc plusieurs cartes dans le jeu. En fait, il y en a trois différentes. On peut d'humain passer à nain, ou devenir alphelin, ou devenir elfe. A ce moment-là, si vous piochez une carte comme ceci, vous aurez le droit lors de votre tour de jeu de la poser devant vous afin de changer de race. Donc de passer de humain à nain, par exemple. On ne peut avoir bien sûr qu'une race de posée devant soi, si jamais je décide en cours de jeu de changer, d'en poser une nouvelle, à ce moment-là, l'ancienne sera défaussée et je prendrai la valeur de la nouvelle race. Effectivement, en jeu, vous changez de race comme vous voulez. Vous pouvez même, en cours de jeu, décider de virer directement une race pour redevenir humain. Tout est possible. En plus de ça, vous avez une carte spéciale qui est la carte sans mêlée. La carte sans mêlée vous permettra, si vous la jouez, d'avoir jusqu'à deux races. Donc si je joue une carte sans mêlée, il faut déjà que j'ai une carte de race de poser devant moi. Ça voudra dire que cette fois-ci, je vais être mi-alphelin, mi-homme. Et donc, j'aurai les capacités spéciales des deux races en particulier. Je peux aussi choisir de n'être sans mêlée que d'une seule race, donc c'est-à-dire, par exemple, d'être un demi-alphelin. A ce moment-là, si je pose juste la carte alphelin et la carte sans mêlée devant moi, je peux décider, au lieu d'être un alphelin homme, d'être un alphelin tout court. A ce moment-là, j'aurai juste les bonus à mener par la carte alphelin, mais les malus ne marcheront pas. En revanche, si jamais je perds ma carte race, à ce moment-là, je perdrai aussi ma carte sans mêlée. C'est-à-dire que la carte sans mêlée, il faudra toujours qu'il y ait quand même une carte race de poser à côté, minimum. Sinon, je perds tout. Ensuite, les classes. Les classes fonctionnent un peu de la même façon, sauf que je n'ai pas de classe au début, et quand je piocherai une carte classe que je mettrai devant moi, elle sera valable pour moi pour le reste de la partie, à moins qu'elle se fasse défaussée, donc je décide aussi de l'enlever ou que je la remplace par une autre, puisque je ne peux en avoir qu'une à la fois. Il existe en revanche une carte spéciale Super Munchkin qui me permet de jouer deux cartes de classe et de posséder tous les avantages et les avantages de chacune des deux classes. Donc si vous jouez cette carte-là, vous aurez le droit d'avoir deux cartes de classe. Par contre, il faudra poser ces deux cartes de classe. Si jamais vous perdez une des deux cartes, à ce moment-là, vous perdez aussi le Super Munchkin. Alors voyons les objets que l'on peut porter. Les objets qui seront portés seront placés face visible devant nous. S'ils sont dans notre main, ils ne seront pas considérés comme étant portés par notre joueur. Donc attention à bien les poser en jeu. Donc tout d'abord, nous avons les armures. C'est marqué en bas, armure. À ce moment-là, il y aura marqué quel bonus elle vous apporte pour les combats. C'est-à-dire que les points qui seront marqués dans ce petit carré, eh bien, sont des points qui vont s'ajouter à votre niveau pour les combats que vous effectuerez. Donc en fait, si j'ai posé cette carte devant moi, eh bien, je serai considéré comme étant de niveau 4, si j'ai déjà mes deux points de niveau de posé. Ensuite, en bas, à droite, il y a marqué, en fait, combien de pièces d'or vaut l'objet. Effectivement, chaque objet dans le jeu a une valeur. Et nous allons voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire pour remporter de nouveaux niveaux en vendant des objets. Alors, bien entendu, si j'ai une armure de posé devant moi, eh bien, je ne pourrais pas avoir une deuxième armure portée. Et je pourrais la mettre dans mon sac à dos, mais par contre, je ne pourrais pas porter les deux armures à la fois. Donc pour ce faire, si jamais j'ai déjà posé une armure devant moi et que j'en pose une nouvelle, eh bien, il faudra que j'incline une des deux cartes pour montrer laquelle je porte sur moi et laquelle est dans mon sac à dos. En plus des armures, nous avons aussi les casques. Donc les casques fonctionnent de la même façon. Je ne peux en avoir qu'un seul à la fois. Il m'indique un bonus. Il y a des choses spéciales. Donc par exemple, celui-ci, le casque de virilité ostentatoire permet de gagner un bonus de plus 1 et de plus 3 si je suis un elfe. Écoute, 600 pièces d'or. C'est marqué couvre-chef. Je ne peux avoir qu'un seul couvre-chef. Ensuite, nous avons les genouillères. Donc les genouillères se portent sous la ceinture, bien sûr. Il y a marqué en fait aussi à quoi elles correspondent et quels sont les bonus qui vous sont apportés par les genouillères. Vous ne pouvez aussi avoir qu'une seule carte de genouillère portée. Enfin, nous avons les armes. Donc les armes, c'est marqué en fait le bonus qu'elles vous accordent. Attention aux restrictions. Donc là par exemple, mon arc en rubané est réservé aux elfes. Donc seul un joueur elfe pourra utiliser cette carte et donc la poser face droite devant lui. Sinon il faudra la poser en incliné et on ne pourra pas s'en servir. Elle est portée à deux mains. Attention, il y a certaines armes qui sont portables à une main. À ce moment-là, j'aurai droit de porter deux armes à une main ou bien une seule arme à deux mains. Donc là par exemple, si j'ai un tuba d'envoûtement et un bâton de napalm portable chacun à une main, je pourrais tout à fait porter les deux à la fois dans mes mains. Par contre, si je pose l'arc, je devrais incliner les autres cartes. Donc ceci se fait au fur et à mesure du jeu comme on le désire. Mais par contre, pas pendant un combat. Si jamais vous avez commencé un combat, c'est-à-dire retourné une carte de monstre, à ce moment-là, vous n'aurez pas le droit de faire de changement. Il aura fallu les faire avant le combat ou après le combat, mais jamais pendant. Ensuite, il y a certains objets qui sont marqués gros. En jeu, vous n'avez le droit de porter qu'un seul objet gros. Donc à ce moment-là, si vous le mettez devant vous, vous ne pourrez pas porter un autre objet gros sur vous. Et enfin, il y a certaines armes qui ne prennent pas de place particulière. Par exemple, comme ce sandwich chocolat moulanchois, réservé au half-lin, à ce moment-là, celui-ci nous redonnera un bonus de plus 3 pour combattre sans tenir de place particulière devant nous. Alors à quoi ça sert d'avoir des objets devant soi qui ne servent à rien et qu'on ne peut pas utiliser ? Eh bien, ça va servir pour les échanges avec les autres joueurs. Nous avons vu tout à l'heure que pour faire des alliances pour les combats, il faudra certainement faire des cadeaux aux autres joueurs. Eh bien, les cadeaux peuvent être faits à partir de ce qu'on a posé sur la table et non pas de ce qu'on a en main. Voilà donc à quoi ça sert de poser quand même des objets qui ne nous intéressent pas forcément en jeu. En plus de ça, vous pouvez vendre vos objets. Nous avons vu qu'ils ont une valeur de marqué en pièces d'or dessus. Pour chaque 1000 pièces d'or que vous allez donner, eh bien, vous allez regagner un niveau supplémentaire. Donc là, par exemple, je pourrais décider de vendre ces deux objets qui coûtent chacun 600 et 400 pièces d'or pour que ça fasse 1000 et recevoir donc en échange un nouveau jeton de niveau de la banque. En revanche, si jamais j'en donne trop, donc si je donne ce 1200 pièces par exemple, eh bien évidemment, on ne me rend pas la monnaie. Je serai obligé de les défausser pour recevoir mon niveau supplémentaire. Et voilà comment est-ce qu'on gagne des niveaux en plus. Attention cependant, on ne peut pas gagner la partie en vendant des objets. C'est-à-dire que pour obtenir son dixième point de niveau, il faudra absolument que ce soit lors d'un combat contre un monstre. Vous allez aussi peut-être tomber sur des cartes spéciales vertes comme ceci qui vous permettront de gagner des niveaux de façon simple. Donc là, par exemple, une potion de machisme triomphant. Vous pouvez l'utiliser lors de votre tour pour gagner immédiatement un niveau. C'est très simple. On la défausse et on gagne le niveau. Attention cependant, de la même façon que nous l'avons vu tout à l'heure, on ne peut pas gagner la partie en jouant une carte comme ça. Il faudra forcément gagner son dixième point de niveau en combattant un monstre. Enfin, il existe plein de cartes spéciales bleues comme ceci qui sont à jouer même quand ce n'est pas à votre tour de jouer. Donc, des potions qui permettent en fait d'avantager lors d'un combat une partie ou l'autre partie. Donc, par exemple, la potion de poison enflammé peut être jouée en fait, à jouer pendant n'importe quel combat, bonus de plus trois accordé à un camp au choix. Usage unique. Donc, en fait, lors d'un combat, même si des joueurs pensent avoir gagné, il s'est marqué dans la règle, ils ont à peu près 2,6 secondes pour que le combat soit effectivement terminé, puisque les autres joueurs ont le droit, s'ils le désirent, de jouer des cartes comme celle-ci de leur main pour avantager les monstres, par exemple, et faire augmenter leur niveau au-delà de ceux des joueurs ayant combattu ce monstre. Bien sûr, d'autres joueurs pourront jouer, eux aussi, des potions pour aider les joueurs en question ou aider les monstres en question. Enfin, voilà. Donc, ces cartes peuvent être jouées à peu près à n'importe quel moment et c'est là que les transactions vont aller bon train et les chantages divers et variés. Oui, si jamais tu ne m'aides pas, je ne t'aiderai pas pour la fois suivante, etc. C'est donc un jeu où on discute beaucoup. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les cartes du jeu, mais nous allons voir quand même un petit peu les races. Donc, pour les nains. Les nains, leur capacité spéciale, c'est qu'ils ont le droit de porter autant de gros objets qu'ils veulent. Nous avons vu qu'un joueur ne peut porter qu'un seul gros objet normalement, sauf s'il a un nain, il aura le droit d'en porter le nombre qu'il veut. Et son autre avantage est qu'il a le droit d'avoir 6 cartes en main. Nous avons vu qu'à la fin de chacun de nos tours, nous devons avoir moins de 5 cartes en main, sauf si on est un nain où on peut aller jusqu'à 6 cartes. Ensuite, nous avons l'elfe. L'elfe a plus 1 pour déguerre-pierre, c'est-à-dire que lorsqu'il va lancer son dé, eh bien, il ajoutera plus 1 au résultat, ce qui lui permettra donc de pouvoir fuir un monstre sur un résultat de 4, 5 ou 6, au lieu de seulement 5 ou 6. Et en plus de ça, on gagne un niveau pour chaque monstre qu'on a aidé à tuer. Donc en fait, l'elfe va être assez sympathique, il va aider les autres joueurs à combattre, puisque même lorsque ce n'est pas un monstre qu'il a tiré lui-même, il gagnera quand même un niveau en participant au combat d'un autre joueur. Et c'est le seul à pouvoir faire ça. Ensuite, nous avons le half-là. Lui, il a moins 1 pour déguerre-pierre par contre, donc il faudra absolument qu'il fasse un 6 pour réussir à s'enfuir. Et par contre, il a le droit de vendre les objets au double de leur prix. Donc c'est assez intéressant. Alors de la même façon, voyons un petit peu les cartes de classe. Donc nous avons le guerrier. Un joueur qui est guerrier peut utiliser la rage de berserker. Donc ça veut dire que vous pouvez défausser jusqu'à 3 cartes durant un combat, et chacune vous donne un bonus de plus 1. Donc là par contre, ça va être des cartes venant de sa main qu'on a le droit de défausser pour obtenir des bonus de plus 1 par 3 cartes défaussées. Donc si j'en défausse 6, je gagne plus 2 pour le combat. Et en cas d'execo, c'est le joueur qui gagne au lieu que ce soit le monstre. Nous avons vu que normalement, il faut dépasser le niveau d'un monstre pour pouvoir le vaincre. Et bien si on est guerrier, il suffit juste d'atteindre ce niveau pour arriver à remporter la partie, enfin le combat. Ensuite, nous avons le prêtre. Pour ses capacités spéciales, il a la résurrection. La résurrection va lui permettre, quand il doit piocher sur la pile de cartes trésor ou sur la pile de cartes donjon, d'au lieu de piocher la carte du dessus du paquet, de piocher la première carte face visible de la défausse. Donc une carte qui aura déjà été jouée par un autre joueur. A ce moment-là, s'il décide de piocher cette carte-là, en revanche, il devra défausser une carte de sa main ensuite. Et après, nous avons le renvoi. Le renvoi permet de défausser 3 cartes. Alors là, ça coûte cher. Il va falloir défausser 3 cartes de sa main pour avoir le droit d'avoir un bonus de plus 3 contre un mort-vivant. Donc il faudra que ce soit un monstre mort-vivant. Ensuite, le magicien a un sort de vol. Le sort de vol permet de défausser 3 cartes de sa main en échange d'un bonus de plus 1 pour déguerpir. Et l'autre est un sort de charme qui permet de défausser toute sa main. Alors par contre, ça coûte cher. Vous n'aurez plus le droit d'avoir de cartes en main. Et il faut que vous ayez déjà des cartes en main. Si je n'en ai pas, je ne peux pas l'utiliser. Donc il faudra défausser toutes les cartes qu'on a en main pour charmer un monstre. Mais par contre, un seul monstre. Si jamais vous en avez plusieurs lors du même tour, eh bien ce n'est pas possible. Donc on charme un monstre au lieu de le combattre. Et à ce moment-là, on gagne son trésor. Mais par contre, on ne gagne pas le niveau qu'on aurait gagné si jamais on avait tué le monde. Ensuite, nous avons le voleur. Alors le voleur est vraiment un fourbe parce que pour une carte de défausser, eh bien il va avoir le droit de donner un malus de moins 2 au combat pour n'importe qui participant à un combat. C'est-à-dire soit un monstre, soit un joueur. Voilà. Si jamais c'est deux joueurs qui combattent ensemble, eh bien il a le droit de poignarder les deux pour le même prix. Et enfin, il a le vol à la tire qui permet de défausser une carte pour essayer de voler un petit objet porté par un autre joueur. Donc à ce moment-là, il jette sa carte et ensuite il doit lancer un dé. Et s'il réussit à faire 4 ou plus sur ce dé, il a le droit de voler un petit objet, c'est-à-dire pas un objet gros, à un autre joueur. En revanche, si jamais il n'arrive pas à faire 4 ou plus, eh bien il prend une baffe et il perd immédiatement un niveau. Enfin nous avons les malédictions. Donc nous avons vu, si nous ouvrons une porte de donjon au moment où nous devrions combattre un monstre et qu'on tire une carte de malédiction, à ce moment-là, on se prend la malédiction immédiatement dans la tête et on applique immédiatement ce qui est marqué dessus. En revanche, si jamais on a déjà la malédiction dans la main ou qu'on la pioche d'une autre manière face cachée, on pourra la filer à un autre joueur n'importe quand pendant la partie, en combat, sans combat, enfin n'importe quand. Donc les malédictions sont sympas à garder et même à menacer les autres joueurs de leur donner des malédictions. Effectivement, dans ce jeu, tout est possible. On peut discuter, on peut se montrer les cartes, comme c'est écrit dans la règle. Eh bien, qu'est-ce qui va nous dire qu'on va pouvoir vous empêcher de vous regarder les uns les autres ? Voilà, donc c'est un jeu où tout est un peu permis, bien sûr, en essayant de rester dans le cadre des cartes. Voilà donc pour Munchkin. Pour finir, je vous dirais qu'on a le droit effectivement de s'échanger des objets, même quand ce n'est pas son tour de jeu. Donc en fait, on ne s'ennuie pas trop, même pendant le tour des autres joueurs. En fait, vous avez le droit de vous échanger des objets. Bien sûr, c'est obligé que ce soit des objets qui soient posés sur la table. On ne s'échange jamais les cartes que l'on a en main. Voilà, donc voilà pour Munchkin. Un excellent petit jeu d'ambiance qui plaira certainement aux adolescents surtout, ou aux grands adolescents qui ont déjà joué au jeu de rôle pour les parties. Je ne vous ai pas fait tout l'ensemble des cartes parce qu'elles sont très très drôles à lire et à découvrir pour la première fois. C'est très marrant en faisant les parties de découvrir les cartes délirantes qui sont dans le jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi. A très bientôt. Bonne partie Munchkin et à bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501